Bon ben voilà, on a récupéré nos deux filles. Coucou ! Coucou les filles ! Coucou les interneaux ! C'est ton nouveau truc ça ! Et donc on va où ? On va au ? Au château de Pépé ! Au château de Pépé ! C'est pas un château ! Si si, c'est un château, on va le montrer, c'est un super château ! Musique Donc voilà, en fait on va juste au château pour... Bah juste non, pour un truc important, c'est qu'on part enfin vendre dimanche prochain Et donc on va faire les mises au point ! Un gros ménage ! Changer les draps ! Lavez tout bien ! Partir propre quoi ! Intérieur, extérieur ! Voir il y a une petite fuite au niveau d'une cuve ! On va regarder ça ! Le clignotant qui fait un peu des siennes ! Le frein à main à resserrer ! Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ? Refixer la batterie de cellules ! Refixer la batterie de cellules ! Nettoyer bien les cuves ! Voilà ! Vraiment pour partir... Partir propre ! Je pense que 3 semaines en camping-car déjà, on voit à quelle vitesse... C'est crade ! Donc c'est de toute façon un peu de nettoyage tous les jours ! Mais déjà, il faut partir... Nif ! Donc voilà ! C'est un peu l'objectif du week-end ! Tout bien nettoyer, préparer ! Avoir les lits propres ! On va voir ! Juste après ! Oui, puis voilà ! Vérifier le frigo ! Ce qu'on se demande, c'est pas une petite fuite aussi ! T'as quelque chose à dire ? Ouais, donc vous allez voir tout ça dans cette vidéo ! Puis la vidéo d'après, ça sera... Le début des vacances ! Et je pense que sur cette session de vacances, j'ai appris un nouveau mot ! Je suis assez fier ! J'ai appris le mot Daily Upload ! Donc voilà ! Je pense qu'on va faire des courtes vidéos pendant ces vacances ! Un peu tous les jours ! Donc on a combien de jours de vacances ? 20 ? À peine, non ? 17... 18 ! 18 jours de vacances ! Donc voilà ! Allez ! Il y a une vingtaine de vidéos ! A venir bientôt sur la chaîne ! Ok ! Allez ! Bonne vidéo ! A tout à l'heure ! Et nous voilà au château de Pépé ! Alors c'est pas un château ! C'est juste une longueur ! Donc on est du côté de Derval ! Voilà ! C'est en Nord de Nantes ! C'est un château de Pépé ! Donc Bubula est là ! Le camping-car est ici ! Et donc aujourd'hui, c'est mission nettoyage. Nettoyage, pourquoi ? Parce qu'il y a des traces un peu partout. C'est un petit peu dégueulasse. Tu dis bonjour ? Oui ? Non ? Voilà, il y a des petites traces un peu crades partout. Donc mission nettoyage à l'intérieur aussi. Ça va. Ouais. Ça, c'est pour ça que tu enlèves toutes tes affaires qu'on puisse... Donc je vais enlever toutes mes affaires. Voilà. Et puis on va faire cette petite mission nettoyage. Donc les autocollants, je n'ai pas de décapeur. Donc on va trouver une autre solution. Il y a quelques trucs à voir. Resserrer le frein à main. Bon, il y aura deux mains aussi. Resserrer le frein à main. Il faut que je re-regarde aussi une chose. C'est que le clignotant avant gauche ne marche plus. C'est un peu pénible. C'est un peu pénible. Mais bon, on va essayer de s'en sortir quand même. Donc là, j'ai pris le karcher à la maison. Et puis voilà quoi. Voilà. Allez, c'est ok. Premier problème résolu. C'est un problème de connectique à l'intérieur. Parce que les fils sont un peu oxydés. Étant donné que c'est un camping-car qui a pas mal traîné sur les bords de mer. Parce que l'ancien propriétaire était veli-planchiste. Donc voilà, ce problème s'est résolu. Allez, on passe au nettoyage maintenant. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. Et voilà. Alors je vais pas filmer le reste. Parce que c'est de l'autre côté. Et puis j'aurai pas de support pour la caméra. Donc voilà. Allez, on continue. Ah voilà. La session de Karcher interrompue par une forte pluie. Forte pluie orageuse. Mais c'est bon. J'ai quand même fini de tout nettoyer. Donc c'est plus propre qu'avant. C'est pas le top. Parce qu'il reste quand même des traces. Genre là. Là, ça pour les enlever, je vais te dire, c'est un peu compliqué. Si on recule un peu, peut-être qu'on verra mieux. Mais bon, c'est pas mal. Et puis à l'intérieur, je vous le montre tout de suite après. Et voilà. Donc l'intérieur, c'est pareil. C'est pas fini par contre. C'est malheureusement pas fini. Le sol, il reste le sol à nettoyer, la salle de bain. Mais c'est pas mal quand même. Bon, un jour, j'aimerais bien faire comme Julien et Angelica repeindre les trucs. Je trouve que leur couleur, elle est sympa. J'essaierai de vous mettre la vidéo en lien ici. Pour faire un truc un peu blanc et bleu. C'est pas mal. Blanc, turquoise, non. Enfin, blanc et bleu, ça irait sûrement bien avec les sièges. Tout ça, là, ça pourrait être pas mal. Ça lui redonnerait un coup de jeunesse. Parce que là, on est sur les couleurs d'origine. Après, il est d'origine. Donc, c'est aussi, pour les amateurs, c'est aussi un truc qui est pas mal. Mais bon, on verra. Et voilà, un camping-car hyper propre. C'est parfait. On a tout réparé. Alors, pour ceux qui connaissent pas, nous, on dort ici. C'est un mi-pavillon. Je vous montre deux secondes pour les nouveaux abonnés. Donc, voilà. Nous, on dort là. Mi-pavillon qui est sur les sièges. Donc, ce qui nous met... Enfin, ce qui nous donne, comment dire, le carré. Le carré de libre pour manger. Et puis, l'avantage aussi de ce camping-car, c'est que ce fauteuil, il se met dans les deux positions. Grâce à ça et à cette petite manette. On peut le mettre en position route ou alors en position manger, déjeuner, dîner, carré de vie. Voilà. Donc, ici, tout est propre. C'est parfait. J'ai tout vérifié. Donc, le rafraîchisseur d'air, il est OP. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il marche sur le 12 volts en plus. Donc, c'est génial. Et puis, là, je n'ai plus qu'à ranger un peu tout. Alors, on n'a pas eu le temps de nettoyer les moustiquaires. Normalement, il aurait fallu tout nettoyer, nettoyer tout ça. Voilà. Mais bon, ce n'est pas très grave. Et puis, si jamais l'idée nous en prend, on a l'antenne télé et le récepteur qui est là. Voilà. Mais je ne crois pas. On a les ordinateurs. Si on a Internet, c'est déjà bien. Il nous reste un peu de nourriture. Donc, c'est cool. Et le frigo. Le frigo marche. Et il n'y a pas de souci. Donc, Chloé a remis le filet ici pour Clémence. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Donc, là, il y a ma contrebasse parce que j'étais en concert hier. La salle de bain, elle est nickel. On a vérifié tous nos petits joints et tout ça. La douche, c'est pareil. Il n'y a pas de souci. Voilà. En gros, on est prêt pour partir en vacances. Donc, c'est parfait. La hotte, ma réparation, ça marche toujours. Pas de souci. Tout est nickel. Il y a juste ça. Il faut le fermer. Et puis, voilà. Bon, alors, le chauffage, on ne l'a pas testé. Mais tous les ans, il suffit de mettre un petit coup de grattoir sur... Comment dire ? Ici, là. Puis, ça remarche. Ce n'est pas de problème. Donc, on est bon. On est bon. C'est parti. On va rentrer à la maison. Et puis, on se retrouve pour d'autres vidéos. Alors, non. Attends. Avant, je vais vous montrer un autre truc. Voilà. Alors, ici, sur le contrôle technique, il fallait que je refixe la batterie. Bon, alors là, je n'ai pas ouvert le capot. Mais ce n'est que provisoire. Mais c'est bon. Avec mon beau-père, on a refixé le truc. Mais il faudra que je le refasse en rentrant de vacances. Plus propre, quoi. Pour que ce soit bien propre. Donc, ici, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Donc, ce qu'on a fait d'autre, c'est cette petite trappe, ici. Qui s'ouvrait de temps en temps. Quand on roulait. Ce qui n'était pas cool, quoi. Donc, je vais vous montrer ce qui se passe. Je l'ouvre tout de suite. Alors, voilà. J'ai refixé ce truc, là. Qui permet de bloquer la trappe, déjà. En sécurité. Ça, je l'avais fait avant avec mon copain Alex. On a mis du scratch, ici. Et pour finir, on a augmenté la taille de ce truc-là. Et finalement, maintenant, ça ferme nickel, quoi. Donc, c'est pas mal. Là, on peut voir que, déjà, ici, ça ferme nickel, comme ça. Et puis, après, il suffit de mettre... C'est pas pratique avec la caméra. Mais, voilà. Ça, on s'en sert jamais. Voilà. Il suffit de mettre un coup, là. Et, hop, pas de souci. Donc, voilà. Alors, tout est OK. Si, sur la route, il restera le frein à main à resserrer. Parce que là... Mais, je pense que je le ferais faire dans un garage. Et puis, aussi, l'histoire du filtre à huile. Des arrivées de filtre à huile à resserrer. J'ai pas réussi. Il faudrait faire ça dans un garage. Puis, donc, comme d'hab, hein. Comme ça, il faut vous abonner. Là, on est à 550. Donc, comme je dis souvent, c'est pas la course aux abonnés. Mais, c'est toujours motivant, quoi. C'est un peu notre motivation, aussi, quoi. D'avoir toujours des abonnés. Si vous voulez, c'est des petits commentaires. Voilà. On sait toujours pas où on va en vacances. Vers l'est, quoi. Vers par la Suisse, les Alpes. Par là-bas. Le Doubs, le Jura. Quelque chose comme ça. Comment dire ? On sort de la maison à gauche. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Ou dans 15 jours pour les premières vidéos des vacances. Allez, ciao. Bonne route à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada